Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Moi je suis architecte, enseignant, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai étudié à Bruxelles. J'ai choisi l'architecture sur base de deux figures importantes de la fin du 19e et du 19e siècle, à savoir Henri Vendel, fondateur de l'école Victor House, et plus tard de Lacandre, l'école de l'architecture, et Victor Hortat. Mon penchant pour l'architecture, c'est vraiment décider à travers les œuvres de Victor Hortat. J'ai démarré ses études en voulant refaire de l'Armogo. Ce qui me plaisait dans ce courant d'architecture, et c'est le titre que je donne à la présentation de ce soir, c'est l'idée d'œuvres d'art total. Comment collaborer avec des artisans, des artistes, en tant qu'architecte, et parvenir à créer une œuvre d'art total. En faire une synthèse des arts, des artisans, des artisans pardon, et de l'architecture. Je me suis très vite rendu compte que c'était difficile de reproduire ça, c'était pas forcément une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus les artisans, on n'a plus les moyens techniques et le savoir-faire de cette époque-là. Et donc, pour revenir au thème de ce soir, je me suis dit qu'à travers les technologies numériques, les applications et les constructions, il y avait peut-être moyen de retrouver une forme d'autonomie comme architecte. une autre discipline que j'ai pratiquée pendant longtemps, c'est le skateboard, qui m'a permis d'appréhender l'espace à travers le corps, et surtout à travers des géométries qu'on nomme non-standards, des boucles courbes, des géométries complexes, qui apparaissent dans les piscines californiennes, ou à démarrer la pratique du skateboard. Donc c'est ma deuxième passion, c'était ça que je voulais introduire dans ma pratique d'architecte. Pour réaliser des géométries complexes en béton ou en bois ou en métal, de même pour parvenir à accomplir une certaine maîtrise du détail et de sa réalisation, en l'absence d'artisans ou de savoir-faire qui correspondent à une autre époque, il n'est en vrai que la synthèse de ces géométries complexes plus le détail ne pouvait se faire qu'à travers l'usage des outils numériques. Donc là, je vous présente assez rapidement, parce que j'ai que 20 minutes, une famille de projet que j'ai démarré il y a 3-4 ans, qui repose sur une topologie. Une topologie, c'est une figure mathématique qui décrit une forme d'infini dans un espace, dans une forme. Il y a un architecte et artiste qui s'appelle Friedrich Kiesler, qui est d'origine trichienne, qui a bougé aux Etats-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, qui a formalisé, représenté, construit la promeneur Endless House, une maison sans fin qui repose sur une topologie unique qui est le ruban Endless House. À droite, on a une photo de maquette d'un escalier qui correspond, selon moi, aussi à une forme d'infinité. Le premier projet de cette famille anthropologique, c'est une tour que j'ai proposée à Télévive, qui repose sur la superposition d'une forme topologie, donc un espace sans fin. Comme je l'ai proposée en Israël, je me suis intéressé au programme que je pouvais mettre dans cette tour. En Israël, depuis le début du 20ème siècle, il y a ce qu'on appelle les kibbutz, qui sont les collectivités de l'école où on retrouve toutes formes d'individus, des disciplines. On croise des agriculteurs, des ingénieurs, des médecins, des avocats, des musiciens, des artistes, tous vivant en communauté, avec pour l'occupation principale de l'agriculture, le travail et la terre. Donc c'était un programme qui m'intéressait, mais cette fois-ci dans une disposition à la verticale. Je reviens brièvement sur deux figures topologiques, qui sont l'organe d'obus et l'alipé de clin. De nouveau, c'est des formes qui sont difficilement visualisables ou constructives avec la main. C'est pourquoi j'utilise pas mal de petits numériques. Je ne suis pas un élève-là du numérique. J'aime beaucoup le travail fait à la main, j'aime beaucoup le travail des artisans. Cependant, aujourd'hui, pour garder un contrôle, une forme d'autonomie sur les éléments qu'on dessine, comme architecte ou comme designer, la facilité et même l'économie du projet passe par des maquettes qui sont directement imprimées suivant les modèles 3D qu'on fait. Donc il y a des dessins à la main qui accompagnent ces recherches sur les fichiers 3D. Des maquettes faites à la main aussi, qui permettent de vérifier assez rapidement, parfois plus rapidement même que les modèles 3D, des idées d'espace et des formes. Et puis pour regarder tout à petit dans le détail du projet ou dans sa représentation tridimensionnelle, je passe par des diagrammes qui sont issus des premières recherches 3D. Ça c'est le premier dessin, une première capture écran que j'ai issu d'un modèle tridimensionnel, qui était déjà annoté à la main pour introduire des idées de programmation. Donc, comme j'ai continué à développer le projet toujours sur des logiciels comme Renoceros, ou le 3D, ou l'Institut pour les côtés paramétriques, on va jusqu'aux détails du mobilier à travers les modèles 3D. Donc, pour revenir au thème de ce soir, la technologie, moi je suis très intéressé par ce qu'elle permet de faire, de ce qu'elle permet d'apporter à mon métier, et ce n'est pas un parcours obligatoire en Europe. Donc, si un projet nécessite qu'on travaille plus tôt à la main, on ne va pas forcément démarrer sur une modèle 3D. De ce projet, comme il n'est pas encore construit, j'en ai fait un livre. J'ai fait une exposition de ces maquettes, un dessin de deux ans à Paris. Il y a une graphiste qui est venue à mon exposition, qui a vu le premier catalogue que j'avais préparé pour cette exposition, qui m'a dit que c'était super au niveau du contenu, mais que c'était vraiment mieux au niveau du graphisme. Et donc, on a essayé de collaborer, de travailler ensemble sur cet objet qu'est le livre qui porte sur ce projet, et de publier chez Actar à Barcelonie. Donc, ce travail de la graphiste qui s'appelle Sarah Gessine, on a beaucoup travaillé ensemble, on a cherché à faire un livre qui soit à l'image du projet. J'ai quelques exemples ici, si vous êtes intéressés, après la conférence, on peut en parler. Je ne sais pas où j'en suis au moment du temps, mais je crois que je traîne un petit peu. On l'a dit oui. D'accord, merci. Un autre projet qui découle de cette tour à Calabide, cette fois-ci, j'ai travaillé avec un outil numérique qui s'appelle Photoshop, j'ai repris une des images de ma tour, j'ai supprimé toute la partie programmatique qui concernait le résidentiel, pour n'en garder que le silo à pâture. Donc il y a une partie, comme voilà, qui est un parking vertical entouré de jardins publics. Et j'ai décidé de le proposer pour Paris. C'est des dessins que je suis en train de faire, qui montrent successivement des carpes, des moyens de transports existants à Paris, en guerre, on a la Seine, le boulevard périphérique. On a la façon dont les véhicules, les voitures, camions, tous les véhicules routiers, arrivent jusqu'au périphérique et rentrent dans Paris intramuros à travers des portes. On a les trains, les gardes, le réseau de RER, le réseau du métro, le réseau du tramway, qui est relativement récent, et qui n'est pas encore très terminé. Et puis, tous les moyens de transports que j'ai relevé sur la ligne Carpe. Je vous montre ces documents pour donner l'idée que ce projet pourrait être situé à la d'entendre une bouleur périphérique pluralisée, soit dessus, soit en dehors, soit à l'intérieur du périphérique. Donc, ce projet, ce serait un parking, mais ce serait aussi une station de recharge pour des véhicules électriques. ou de l'autonomie. En périphérie du parking, sur ces étages de jardin, on peut retrouver des programmes type food truck, boîtager, barbecue, projections de filments pionnaires, etc. Et là, je fais une simulation au port de Pampin, juste à côté de la cité de la Munich et de la Philharmonie. Où on est à proximité de différents moyens de transports publics, et c'est surtout pour dire aux parisiens ou aux personnes qui rentrent avec leur véhicule à Paris, de voir ce qu'il y a là, et de me choisir un mouvement de transport. Pour revenir au titre que j'ai donné à cette présentation, Digital Design Cold Sphere. Donc, le Design Cold Sphere, l'étymologie veut dire œuvre d'art total. C'est donc un terme que j'ai emprunté à l'art nouveau. Et ce qu'on voit au fond de cette image, c'est des pièces faites en céramique dont les moules sont usinées en toilette. Donc c'est imprimé en toilette. J'ai vu cette... cette pièce céramique sur Internet il y a tout le monde. Et j'ai fait des recherches et je parvenais à retrouver l'artiste qui a fait ça, une histoire qu'il est israélien que je le suis aussi. Donc on a fini par se rencontrer et je lui ai proposé de venir parler de son travail à mes étudiants quand on s'est venu en Israël. Et en ce moment, on collabore sur un projet de maison. Toujours dans cette perspective, cette idée de collaboration non disciplinaire. cette maison est située sur un site qu'on ne peut pas révéler, mais qui est un peu caché et qui est sur du rocher. le travail numérique, le travail numérique, il est assez... on est assez loin dans le détail en incluant le travail de cet artiste numérique. La voiture, le client. l'idée que cette maison doit disparaître dans son... dans son paysage. Et la seule chose qu'on verrait depuis la route, c'est un toit. Donc il y a pas mal d'espaces qui sont progolites. C'est essentiellement les chambres, une pièce d'eau et la piscine qui est creusée dans la roche. Donc la série dont je parlais, elle est située le long de... la paroi de l'escalier qui descend vers les chambres. de l'escalier. Merci.